alors on est toujours la question c'était c'est quoi la probabilité qu'un col termine in the money d'accord en strike à le col ici tu ici là où ça indique à interne c'était simplement super à cas on revient alors l n s indice t sur un 10 0 suis la loi normale muté sigma racine de thé que l'espérance de hélène est indiqué sur un 10 euros c'est buté et du coup on a muté qui est égale à muté c'est égal à quoi muté normalement c'est égal à 1 et là moins sigma carré sur deux multiplié par t moi c'est l'écartible de rentabilité alors ça vient de on avait vu que ça venait de ça venait que si on faisait hélène de ça c'était il ya la exponentielle lancé voilà j'avais fait dans une autre vidéo ok donc ça maintenant on veut déterminer la probabilité que le sous jacent st dépasse le prix d'exercice x voilà enfin moi j'ai écrit qu'à x voilà si st il est ici on sait le prix du col du col vos zéro là ici c'est égal 0 est ici égal c'est maintenant c'est quoi sa valeur donc du coup on cherche la probabilité que à saint saint dix était strictement je pense pas à l'ix c'est je peux revenir à la couleur ok alors c'est égal à la probabilité que de hélène de s 1 10 t sur un 10 euros supérieur à hélène de x sur s 1 10 euros voilà ça sort d'où ce truc là avec x égal hélène de s 1 10 t sur un 10 euros je vais chercher ses trucs là je vais chercher ses trucs là voilà voilà Alors, je ne vois pas si il met X. Donc, on a cité sur un 10-0, je suis à un 10-0, je suis à un 10-0, on a skiffé Hélène. C'est un 10-0, je suis à un 10-0, ça je comprends. Je passe à Hélène qui est strictement croissante. Qu'est-ce qu'il va me chercher des trucs bizarres, lui ? Bon, c'est pas grave. Probabilité qu'un truc soit strictement super, là, donc c'est un moins la probabilité. D'accord. Donc, lui, il dit qu'il faut revenir à une loi normale sans entrer réduite en 0-1. Du coup, on a bien T égale X moins X bar sur Sigma, ce qu'on avait fait une fois dans l'idéo, là. Alors, T, ça veut dire que T, c'est égal à X. Qui est égal à LN2T sur LN110-0. X bar, c'est muté. X bar, on a vu que c'était l'expérience, donc c'est muté. Et la variance, c'est Sigma racine de T. Donc, c'est là. Là, 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 là. Donc, ça veut dire que LN110-0 s'égale à T, sigma racine de T. C'est muté, ok. Donc, du coup, on va écrire. LN de X sur L110 P T sigma racine de T plus 1 T LN de X sur L110 C'est à dire que T soit strictement inférieur à LN de X sur L110 P T réduisées par sigma racine de T Ce qui arrive à un Black & Scrolls Une version simplifiée, simplifiée avec plein de trucs C'est à dire que P LN de X sur L110 Moins muté, on a vu que c'est égal à R Moins sigma carré sur 2 T S'utilisées par sigma racine de T Moins sigma carré sur 2 T Moins sigma carré sur 2 T On a besoin de quoi ? On veut savoir quand est-ce que le call va terminer dans la monnaie Alors le strike LN de X c'est 120 Pour que ça termine dans la monnaie, il faudrait que le S110T soit ici à droite Ok, on pourra calculer la valeur C Donc S110T d'origine ça vaut 100 D'accord ? 110T là, 100 S'il est inférieur à 120 donc le call sera à 0 Si supérieur à 120, le call termine dans la monnaie Qu'est-ce qu'on cherche ? Alors on a besoin de quoi ? On a besoin du taux sans risque Alors le X égale 120 Le strike R égale 0,12 Sigma égale 0,2 Et T égale 1 an Ok La probabilité est que S110T est strictement Tu peux un 120 Voilà Chut S1-P c'est à moi je ne vois pas trop sa notation c'est 1-pt strictement supérieur à du coup c'est ln de x sur x0 c'est un indice 0 moins tout son risque 0,12 moins sigma carré 0,04 divisé par 2 x 1 en bas on a 0,2 x racine de 1 du coup l'anormal centré réduite on sait qu'il avait noté ça on multiplie tout par moins donc c'est égal à p c'est égal pourquoi il n'y a pas le truc je ne comprends pas il commence à ln de 100 divisé par 120 je ne comprends pas je ne comprends pas 0,04 divisé par 2 divisé par 0,2 racine de 1 ok je sais ce qu'on prend d'un truc c'est hélène de 120 on disait par 100 alors c'est la multiplie par moins donc là il y a bien un plus ok c'est un moment important de cette deuxième période parce qu'évidemment on est au coeur de cette deuxième mi-temps l'argentine va mieux l'argentine peut se mettre à l'avis mais le brésil peut aussi revenir au score alors 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 je ne comprends pas trop bien ce qu'il fait là on va calculer tout ça on va calculer tout ça on va calculer tout ça c'est un mat.log c'est un mat.log c'est un mat.log c'est un mat.log 112 et par 120 tu sépares 0,2 c'est bien égal à et qu'on avait ramené ça à une loi normale réduite donc du coup on regarde sur la table de la loi normale on va regarder je trouve aucune telle qui traîne devant moi 0,4 0,4 1 je ne peux pas me chercher ce truc là selon lui ça fait 0,34 c'est à dire qu'il y a 34% de chance que le col termine dans la monnaie il nous est monnaie voilà c'est parti c'est parti